Je m'appelle Simon Cohen, je suis photographe indépendant basé à Brest. Je suis collaborateur régulier de Bretagne Magazine, de Bretagne Économique, de la revue Illégalement. De par ma formation à l'école de photographie de Paris, j'ai toujours eu une appétence pour le photojournalisme à tendance humaniste. avec des ancrages assez clairs vers les grands maîtres que sont les photographes de l'agence Magnum. C'est la critique d'art Denise Delouches qui a proposé à la rédaction de Bretagne Magazine de faire un article sur ce peintre si particulier. Une première prise de contact, pas si évidente parce que Ricardo Cavallo est un peu déconnecté du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui répond nécessairement au téléphone, c'est plutôt quelqu'un avec qui on échange des courriers à l'ancienne. Je crois que je suis rentré en contact avec lui par l'intermédiaire d'un de ses élèves. On a simplement décidé d'un jour où j'allais avoir la certitude de voir tout le panel de son activité, c'est-à-dire à la fois une part de travail en atelier, l'essentiel de son travail qui est la peinture sur le motif en extérieur. Et enfin, ce qui occupe trois soirs chaque semaine de son planning, c'est diriger ses élèves à l'école Blémort. J'ai rejoint Ricardo à son atelier à Saint-Jean-du-Lois, qui est une commune littorale qui se trouve au nord de Morlaix, en Finistère. Et de là, nous sommes partis sur les sentiers côtiers. Lui a rnaché de tout son attirail, c'est-à-dire à la fois le chevalet et les petits panneaux de bois de 30 cm sur 30, qui composent au final ces grandes fresques magistrales. Nous sommes partis sur la côte, qui est une côte très particulière parce qu'elle est composée d'une roche de gabbro. C'est la roche la plus ancienne que l'on puisse trouver en Bretagne. C'est 350 millions d'années. Ce paysage rocheux où l'homme n'a pas sa place, qui est hors du temps, ça suscite chez lui un questionnement profond. Une rencontre extraordinaire, une humanité formidable, et puis une vision de son art que j'ai trouvée troublante, au point de me questionner moi-même sur ma propre pratique photographique. Ça correspond à un moment particulier qui, d'une certaine façon, m'a libéré dans des champs photographiques que je n'avais pas explorés jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada